Comment se forment les étoiles ? Pourquoi font-ils de la lumière ? Quels sont les types d'étoiles ? Toutes ces questions ont une réponse ici. Une étoile, c'est quoi ? Une étoile est un corps céleste qui émet sa propre lumière. Une étoile est une boule de gaz chaude. Les trois paramètres qui caractérisent une étoile sont sa masse, correspond à la quantité de matière qu'elle renferme, sa luminosité, si elle est très brillante ou peu brillante, sa couleur. Nous le verrons, une étoile peut prendre plusieurs couleurs selon sa température. Comment une étoile émet de la lumière ? Il faut savoir que le principal constituant de l'étoile est l'hydrogène, l'atome de base. L'hydrogène est le carburant qui est utilisé pour faire de la lumière grâce à une réaction nucléaire, la fusion nucléaire. En gros, deux atomes d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium. Cette réaction produit de la chaleur et de la lumière. Pour permettre la fusion nucléaire, une étoile ne doit pas être trop petite. Le minimum est de 0,085 fois la masse du Soleil. En dessous, il ne peut pas avoir d'étoiles. A l'inverse, les plus grosses étoiles sont cinq fois plus massives que notre Soleil. Comment se forme une étoile ? Tout commence par une nébuleuse stellaire, un ensemble de gaz et de poussière, composé principalement d'atomes d'hydrogène. Ceux-ci vont s'attirer entre eux par gravitation. Le nuage s'effondre sur lui-même, les atomes se contractent, la pression augmente, 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 ce qui augmente la chaleur. Arrivé à une certaine température, des millions de degrés, paf, la fusion nucléaire se met en place, l'étoile est née. Les types d'étoiles. Il existe plusieurs types d'étoiles, selon leur masse, leur luminosité et leur couleur, mais elles appartiennent pour la plupart à la séquence principale déterminée par le diagramme d'Erdsprung-Russell. Là, on apprend que masse, luminosité et couleur sont liées. Une grosse étoile brûlera beaucoup d'hydrogène, sa luminosité est donc plus forte et comme la température est très élevée, elle est bleue. Ce sont les géantes bleues. Une petite étoile brûlera moins d'hydrogène, sa luminosité est moins forte. Elle est moins chaude, donc couleur rouge à jaune. Ce sont les naines rouges et naines jaunes. A noter qu'une naine rouge vivra bien plus longtemps qu'une géante bleue. En effet, une étoile meurt en jour. Dans ce cas, deux scénarios sont possibles, selon l'étoile. Cycle de vie d'une étoile. Pour les petites étoiles, tout commence avec nébuleuse stellaire, elle forme une naine rouge ou jaune, sa lumière provient de la fusion de l'hydrogène en hélium. Lorsque l'étoile est à court de carburant, à court d'hydrogène, elle se met à utiliser l'hélium. La fusion de l'hélium produit d'autres éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. Durant ce stade, l'étoile refroidit et augmente de taille. C'est ce qu'on appelle une géante rouge. Lorsque l'hélium n'est plus disponible, l'étoile part en fumée, un nébuleuse planétaire, nuage de gaz et de poussière, avec au milieu une naine blanche, le reste de l'étoile. Pour les grosses étoiles, le début est identique, sauf que c'est une géante bleue. Elle utilise son hydrogène, puis à court de carburant, elle augmente de taille en consommant maintenant l'hélium. Elle est une super géante rouge. Et là, elle ne produit pas que du carbone et de l'oxygène, mais tous les autres éléments possibles. Jusqu'au moment où à court de carburant, elle va exploser. C'est ce qu'on appelle une supernova. Tous les éléments ainsi formés vont être éjectés et pourront s'agglomérer pour former des planètes, par exemple. Ensuite, deux scénarios possibles, soit elle devient une étoile à neutrons, très petite, mais hyper dense, ou un tron noir, encore plus massive, tellement compacte que la matière et même la lumière ne peut s'en échapper. Et le soleil dans tout ça ? Le soleil, notre étoile, est une naine jaune. Sa masse est de 1,989 x 10 puissance 30 kilos. Elle est composée de 92% d'hydrogène, et de 8% d'hélium. Autrement dit, on peut se rassurer, notre étoile a encore du carburant à consommer. Pour simplifier, les étoiles sont des grosses boules de gaz, d'hydrogène pour être plus précis, qui par fusion nucléaire, forment de l'hélium et de la lumière. C'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur les constellations, il y a ces vidéos disponibles. En attendant, n'oubliez pas d'aimer celle-ci, de la partager et surtout abonnez-vous. A la prochaine sur Terra Advantum. Sous-titrage Société Radio-Canada